salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va chaudement et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour monover stompy en explorer c'est un petit peu le format à la mode on va continuer à explorer l'explorer le plus longtemps possible jusqu'à l'arrivée du standard 2023 vous savez ce standard de l'été qui met en avant seulement les extensions qui passent la rotation on a hâte de pouvoir jouer dans ce format là format rotation proof format rotation proof et de vous présenter les meilleurs déclis voire des decks budget là on va vous présenter une des déclis qu'on vous a présenté dans nos decks budget la semaine passée c'est une déclis avec laquelle je suis passé mythique très facilement j'ai fait un run notamment le dimanche de 15 1 avec cette liste là qui est quand même pas mal impressionnant c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est très satisfaisant d'ailleurs au global sur les games que j'ai eu à jouer avec le deck j'en suis à 25 4 pour vous donner mes statistiques sur du ladder classé donc c'est un deck vraiment qui marche très très bien qui pour les decks que l'on rencontre le plus en ladder c'est à dire mono raid et ragdos midrange a plutôt un bon match up contre ces jeux là j'ai pas affronté beaucoup de jeux contrôles et c'est peut-être là où le jeu risquerait peut-être de pécher et ça explique aussi du coup les bons résultats que j'ai eu à jouer et voilà c'est un deck qui marche très très bien ça ressemble un petit peu à ce que vous pouvez connaître si jamais vous êtes joueur de standard avec mono vert mais on va rajouter des cartes d'explorer qui sont particulièrement puissantes je pense à la puissance primordiale solide à l'accompagné rassemblée et une carte de l'ancien standard qui est le grand chrome lake qui marche très très bien en game qui n'est pas un arbre alors ce n'est pas un arbre donc c'est une espèce d'énorme menhir on pourrait dire dolmen n'hésitez pas à anticiper la confiance lâchez votre meilleur pouce bleu à nous soutenir et à vous abonner à la chaîne vous êtes plus de 30% à regarder nos vidéos et à pas être abonné alors que dans tous les cas si vous consommez nos vidéos régulièrement l'algorithme vous les pousse quand même un petit clic et ça nous régale s'il vous plaît ouais merci j'ai toujours cette petite pensée pour cet abonné qu'on avait rencontré un gp qui nous dit à moi j'ai toutes vos vidéos mais je ne peux pas abonner on a dit ah ouais c'est dommage j'ai dit mais je m'abonnerai pas c'est dommage et c'est dommage parce que parce que tu auras toutes les vidéos et ben en étant abonné ça le soutient voilà alors que ça ne change rien d'être abonné ou pas abonné parce que si tu regardes nos vidéos l'algorithme youtube te les pousse quand même exact donc juste abonne toi mais pas la cloche tu veux pas de motifs mais ça nous aide franchement parce qu'on comprenne le temps de discuter de ça parce que 35% de gens qui regardent nos vidéos ou qui sont pas abonnés c'est ouf en fait donc imaginez ça et ceux qui partent et restent qui aidez nous est ce que quelqu'un voit cette vidéo s'il vous plaît abonnez pas moi je ne vois personne donc si quelqu'un regarde cette vidéo dit oui je suis là dans les commentaires i'm here merci beaucoup plein code valet pl 2022 sur la boutique ça vous donne 50% de fidélité supplémentaire et ça nous soutient merci à tous et merci instant gaming d'un filet dans la description vous payez pas cher vous nous soutenez en passant par ce lien ça fait plaisir merci alors on commence donc du coup avec ce mot là un deck qui a une bonne curve le but c'est vraiment d'être le plus agro possible et de se mid rangiser après side dans les decks qui nécessitent que l'on se mis de rangiser un petit peu je pense tous les decks très interactifs l'avantage c'est que game une vous avez vraiment important un pourcentage de victoire qui est assez élevé sur le play ça vraiment ça c'est stratosphérique dans les tour 1 on a de l'accélérateur et une carte qui peut grossir vous avez ni mon necrophage qui est vraiment important parce que c'est une bête de curve qui peut mettre de la pression et qui vient un petit peu embêter les meilleurs decks du format en tout cas les decks les plus joués c'est vraiment bien contre oracle smith range pour enlever des crocs ça c'est très fine contre les très bons même contre les decks mar du gris fang on a un petit peu de manière résiduelle tout le monde qui boubite et qui s'amuse avec son cimetière limon necrophage ça devient une grosse créature qui en plus se permet de de bloquer ça c'est pas mal aussi dans les miroirs mono vert parce que c'est une créature qui quand le board stall ne fait que grossir et vous permet à la fin de pouvoir attaquer le chef de meute c'est la meilleure carte du deck elle permet de piocher des cartes d'avoir de la ressource tout en mettant des bonnes patates ça c'est vraiment les drop 3 qui nous permet du coup de jouer compagnie rassemblée quand vous trouvez un 2 2 parmi ces drop 3 sur votre compagnie rassemblée vous avez une compagnie qui est vraiment très très puissante et c'est des cartes qui ont des grosses stats et qui nous permet de jouer le grand cromlec aussi grand cromlec qui est un peu boudé dans l'hélice mono verte moi j'estime que game 1 c'est vraiment bien et que game 2 si jamais l'adversaire a beaucoup d'interactions ce qui est pas le cas en game 1 parce que les decks sont un peu combo ou alors maximise un peu leur plan un plan de base exactement cromlec ça te permet de battre ces plans là et c'est vrai que game 2 on va tendance à sortir les grands cromlec parce qu'il ya plus d'interactions qui rentrent pareil pour les puissances primordiales qui sont d'excellents anti bet et d'excellents finishers mais de par la ritualité de la carte c'est une carte qu'on va souvent side out pour rentrer plutôt des coups de bélier qui eux sont éphémères voilà l'idée c'est un deck qui est assez puissant fait souvent des bonnes mains est capable quand même de grinder tout en proposant beaucoup d'agressions à une main à base qui est très saine et qui en plus est assez polyvalente donc vraiment il a beaucoup de qualité ce deck là je sais que les gens pensent que les decks monocolor c'est souvent pas très bon voilà il se trouve que ce monover là il est plutôt il est plutôt très bon il est plutôt très bien les deux repères de lead pour aller bourrer les jeux contrôles oasis d'achève ça marche bien dès que vos créations le piétinement troll primaire et collecteur de peau et bozé joue celui qui résiste ça m'a fait gagner pas mal de games c'est très bien contre gracefang c'était bien contre pumleur il ya des gens qui jouent pumleur pourquoi pas bah bozé joue ça a détruit pumleur donc il ya des gens qui jouent pumleur ouais j'ai rencontré pumleur ok bah après c'est vrai que c'est pas un mauvais deck des gens où il s'est perdu ah il s'est perdu j'ai rencontré un mec qui joue pumleur mais c'est parti j'aime bien moi pumleur je pense qu'il y a plusieurs mecs qui jouent pumleur et le deck était franchement pas mauvais une petite fanbase de pumleur ça va très vite en pumleur oui oui ça va vraiment très très vite donc c'était en mode pumleur j'ai six marqueurs énergie plus quatre plus deux sur mon pumleur je paye six marqueurs je te mets je t'attaque 20 piétinement perdu gg bien joué bah non tu vois bozé joue allez ciao pas perdu du coup se battre bec et ongles ça c'est vraiment très bien contre mono red spirit qui est un deck qui est assez populaire un deck tempo je connaissais pas qui est pas facile si tu connais mono bleu pardon celui là je connais ce que mono red spirit qui est méga stylé ça devrait peut-être exister dans d'autres formats de magique on sait pas mono bleu spirit pardon c'est bien d'avoir des interactions parce que typiquement les puissances primordiales en rituel ça va toujours prendre un bounce alors que là ce bat de bec et ongles il n'y a pas d'interaction qui peut protéger les spirit de l'adversaire il est obligé de l'en sacrifier un qu'importe qu'il a un teint de chaîne donc c'est assez important on a ceratops changeant aussi qui fait instantanément gagner quand on le touche c'est une carte qui est vraiment mauvaise les gens jouent plutôt des vailles mer de par le fait qu'il y ait beaucoup de d'interactions noires dans le format mais en fait je trouve que mono bleu spirit c'est assez représenté pour qu'on a envie de garder des ceratops c'est d'avoir des free win avec donc voilà vous pouvez mettre des vailles mer si vous préférez des ceratops changeant les voiles en peau de serpent c'est trop important après site parce qu'il ya beaucoup trop d'interactions noires que ce soit les decks sulta il est des cracks d'os toutes les bases noires au global la petite classe roder pour grinder ça c'est pour changer d'interaction quand vous voulez quand même interagir avec votre adversaire mais que lui a beaucoup d'interactions et que voulait pas avoir des rituels avec puissance primordiale libérateur d'horizon puisque ça gère beaucoup de cartes dans le format corbière illicite parce qu'il faut aussi un petit peu s'occuper du cimetière en plus des limons et en fait ça c'est une c'est une manière de s'occuper du cimetière qui passe pas par une créature et en fait il ya des jeux qui passent par le cimetière mais qui vont avoir beaucoup d'antibètes notamment des fatal push et du coup votre limon nécrophage ben en fait il va prendre push avant de pouvoir exilé le parellon de votre peau et lui c'est important d'avoir un corbière illicite pour pas pouvoir ça un petit peu substitue à ça et ça c'est un peu ma vaille mère c'est la carte que je rentre contre les decks qui interagissent avec du noir let's go yep val j'ai un défi pour toi dans cette vidéo moi est ce que je sens déjà que ça va être une masterclass vas-y vas-y est ce que tu acceptes mon défi bah non si tu me dis pas avant déjà t'es pas joueur je propose de ne utiliser aucun anglicisme c'est impossible sauf les noms de cartes c'est un plus c'est un ne connaît pas le nom en français bon bah voilà je vais essayer tu essayes sur la game une mais toi aussi alors avait bien sûr ok et du coup faut faire attention aux anglicismes de l'autre oui on est parti première de l'est promis premier jeu c'est très marrant jouer en premier c'est une bonne main finalement nous pouvons garder cette carte je garde garde cette carte petit terrain un petit tel de la noire je me concentre et non oui mais moi aussi mais déjà là il y avait l'occasion de mettre deux trois anglicismes déjà sûr mais bien écoute ok n'est pas un anglicisme facile non je crois que c'est dans le dictionnaire de la langue française on va faire un petit mammouth du kazandou dès le tour 2 pour pouvoir prétirer un grand cromlek au tour 3 c'est quoi c'était quoi le but de prétirer j'ai pas le droit de le dire explique moi pour pouvoir anticiper ah un grand cromlek effectivement du coup comme tu l'as joué un tour plus tôt enfin tu l'as joué au moment opportun de la jouer oui c'est bien dans le bon tour bien sûr excellent ah on va pas réussir à un grand comme les cas à résoudre notre grand cromlek mais c'est pas grave on a d'autres options je te laisse voir à quel point ce deck est d'une d'une puissance il est très puissant alors est ce que tu peux pas faire un vous pouvez pas faire un mana avec l'oasis non parce que ça me demande de payer un point de vie et je vais le garder pour non tu pouvais faire un malin clore ah non c'est triple verre oui oublié il a rien dit s'il ya des anglicismes qu'on ne relève pas dit que aussi dans les commentaires à partir de des games évidemment mais je pense à faire des parties je pense qu'on va réussir à s'en sortir le skin et maman à l'artwork non elle est là là c'est là c'est foutu là le dessin est très beau aïe 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 on compte les points je savais pas qu'on compte et je t'en compte que pour un mais là en vrai c'est deux d'affilée mais comme c'était les deux mêmes je te compte qu'un point c'est gentil du coup je réanalyse tout ce que je veux dire ce que je dis c'est vraiment super dur ah oui c'est super super dur je pensais pas en fait il y en a plein qui se glissent comme ça mais dans la vie de tous les jours nous donnons des anglicismes la vie n'est qu'anglicisme bah je pense on va résoudre un grand comme 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 lec ici est bourré avec un champion de feuilles acier alors j'ai un choix je peux jouer mon elfe de la noire et du coup ne pas avoir volant pot de serpent up sauf si je trouve un terrain voilà en pot de serpent comment disponible disponible un partout je pense qu'il vaut mieux attaquer d'abord et lui emporter quelques créatures dans le dans ta phase d'attaque et je vais rien lui emporter il peut pas bloquer à peu longtemps t'as pas joué un petit champion toi mais je me rappelle plus de cette carte elle est super forme l'avait joué en je peux dire un ptq ou pas c'est une abréviation et non mais ça a pas de nom français si ben cherche ah bah si je peux le traduire ok alors c'est un événement qualificatif un pro tour je l'avais joué du coup en en ronde et quand on me l'a joué je me suis rappelé de la puissance de la car la puissance de la carte je vais quand même profiter mon grand cromelac parce que j'ai peur qu'ils puissent le gérer et j'aurais pas fait de value avec et si jamais je trouve un land un terrain de un jeu c'était quoi avec son grand complexe des récompensés tu peux terminer le tour 3 et c'est c'est impossible dès que tu te d'études sont à l'aise c'est un petit te faire attraper les foutus à l'effet puissant le deck de l'adversaire fait des bêtises il est pas humain tout est humain mais il aurait dû le mettre avant oui vous voulez peut-être augmenter la puissance de son lieutenant thalia je pense quand même que grand cromelac devrait nous faire battre la dégénérescence de son deck on voit que le chef de meute il est parfait pour être joué avec le malin grand cromelac il a été fait pour ça ça a comment dire la synergie d'excellente la synergie des deux cartes est excellente moi écoute je vais tout jouer je crois tu peux tout jouer ouais comment c'est parce qu'il coûte moins cher pour moi ne mange pas de pain pour voir ce qui va arriver par la suite c'est bon j'ai là oui c'est bon pas dit de bêtises en fait il ya toujours un petit blanc entre les bleus leur et écoute le pain ne sera pas mangé il va avoir un peu de mal à attaquer lui baf en vrai s'il me donne une des deux je les prends ouais tu acceptes l'échange moi je pense c'est un échange à peu près équivalent je dirais j'avais entendu qu'il y avait de bons decks humains j'en avais pas rencontré en tout cas sur ma session et c'est vrai que on a ce qu'il faut et lui il a vraiment ce qu'il faut en plus c'est que sur les mots clés que tu dis j'ai l'impression que ça s'est changé du coup alors que non t'as dit session je me suis dit putain session et non pas du tout ça grossit très vite après s'il trouve que des lieutenants de talia oui c'est bon c'est clair oui pasteur petit joueur petit jeu petit chenapin petit jeu je crois que je vais juste attaquer avec ces trois bêtes là va piocher d'abord je vais piocher deux cartes en attaquant en fait ok donc non je crois que je proposer une petite attaque je peux même attaquer avec tout ça en fait derrière je reposerai du bord il est obligé d'en bloquer quand même pas mal vu qu'il a dit pev on a quand même voile en pot de serpent dans une vie on en a un seul main deck et deux après ça il je peux aussi grossir mes chefs de meute au besoin voyons ce que mon adversaire va me proposer j'aime bien ce jeu il est il est il est quand même un peu difficile parce qu'on se concentre que sur ça du coup on raconte pas de bêtises ah mais les gens sont à l'affût ils adorent c'est vrai je pense pas dites nous en commentaire si je perds trois là pour l'instant ça va pas du tout c'est que je pourrais juste me taire oui aussi c'est sûr que ça rend la vidéo pas ouf tu as alors cette vidéo mais il n'a pas parlé il n'a pas je sais pas il n'a rien à dire à chaud j'ai l'impression qu'on l'a déjà joué contre notre adversaire dans une autre vidéo ça me parle la blague avec le 3 2 alors mais j'ai le droit de dire non non mais tu vois non c'est pas sympa tu rigoles ou quoi 3 2 j'en ai commentaire je prends tout ce que j'ai à prendre moi super ah bah super je vais pas les laisser passer les autres voilà ah ben j'espère bien je parle pas du prénom est ce que je dois augmenter la puissance de mon chef de meute pour pouvoir échanger avec ces deux créatures mais ça veut dire que je repose pas beaucoup de bordes derrière ce qui est peut-être problématique je pense que non je laisse partir ce chef de meute oui au revoir tu acceptes l'échange oui merci pour le travail que tu as effectué tu veux pas commencer par limon je vais commencer par limon parce qu'en plus ça me fait gagner des petits points de vie ouais ouais quand même à 5 mine de rien mine de crayon on a bien bourré en échange des points de vie tac tac non je vais plutôt mettre une grosse grosse c'est un bon deck quand tu as ton grand chrome lake qui tourne oui et je vais garder ça le convertir le le manant en point de vie ou là mais il ne s'arrête jamais lui c'est pas mal c'est pas mal mais ça n'est pas 18 je sais même pas s'il a une bonne phase d'attaque du fait que notre limon puisse grossière il s'en fout il s'est pas posé à guédérer plus tard hostile et l'animation alors on va pouvoir bloquer ici et celle là je peux l'emporter prendre le reste il savait ça ressemblait à une dernière phase d'attaque ouais ça ressemblait à putain s'il bloque pas on a gagné ok comme son deck n'est pas très interactif on va garder la puissance de chrome lake pour out value ce qu'il fait à 4-2 c'est impossible c'est impossible pour générer plus de value pour générer un serre à ballon d'un 4-3 ah merde j'ai dit value c'est impossible je te le dis dans la valeur ce voile on va essayer de faire des bêtises avec la classe rôdeur et on n'a pas beaucoup à sider contre le pouleto je pense que vivienne c'est trop lent moi en tout cas en fait vivienne c'est un plane soccer et historiquement les planes soccer ils n'aiment pas les bords de les terrains larges 5-3 et à la limite si on commençait la partie je pourrais tu vois d'ailleurs c'est quel type vivienne c'était un arpenteur 6-3 non 6-4 bah non j'ai dit quoi ah putain 6-4 je veux bien rentrer des interactions interactions des interactions ouais ça va interaction c'est transparent attention hein rônas j'aime bien rônas tu sais que j'enlève toujours rônas juste par siding pattern quand je sais pas quoi enlever c'est lui qui prend le pauvre tu l'enlève comment 7-4 mais c'est vrai en fait quand il y a une carte mais c'est fou d'être aussi nul tu peux couper le le membre gangrené tu vois et je coupe le membre à chaque fois et c'est toujours en plus c'est toujours lui qui prend tu vois c'est triste quand même punaise faudrait qu'on fasse la même chose mais sans gros mots la prochaine fois ça ça va je pense est pas méga dur moi c'est plus dur pour moi ça dépend des games voilà oui c'est 7-5 j'étais plus là c'est vrai est-ce que ce deck peut faire des mains de merde s'il vous plaît non parce que spoiler ça n'arrive jamais 8-5 non parce que divulgation oh alors question j'ai un spot quelle carte tu voudrais tuer la chevalière c'est à dire quelqu'un tu privilégies quand tu as les deux drops 3 dans ta main hop là cadeau 7-6 champion champion c'est plus gros et ça permet de grand cromleck si jamais tu le tu le trouves le tour d'après alors que le troll primaire tu permet pas de grand cromleck autour au tour 3 ok donc non on va juste c'est quoi notre plan de jeu a l'air quand même plus méchant que le sien et du coup je ferais plus de valeur avec ma puissance primordiale en la juin sur un champion c'est vraiment valeur en anglais on utilise tellement c'est très dur c'est le pire mot je trouve ne pas utiliser ouais du coup là je vais juste puissance primordiale sur mon champion pour pouvoir tuer ça et derrière développer un troll je pense à 0 x égale 0 il me semble excellente carte j'ai gagné beaucoup de game juste à ok on note update qui me reste une bête ça x égale 8 et juste ça gagne en fait genre on se rend pas compte mais c'est très vite l'étale cette bébête dix six pourquoi je peux dire les mots que tu as dit ou pas bah oui tu as dit game et top deck ça va pas du tout parce que j'étais là en mode létal c'est français ben oui mais c'est tout ce que tu as dit avant j'ai gagné c'est français et tout ce que tu as dit avant qui va pas ça c'est quand même agréable comme matchup cadeau oui ou là on en est où 17 17 parce qu'il joue plein de petites créatures ouais et toi plein de grosses oui du coup c'est une théorie l'enjeu mais pas avec les mêmes statistiques il est censé faire caractéristique des terrains plus épais que le mien un peu l'impression de doubler un film en québécois oui puis quand tu dis quand tu dis un terrain épais ça fait vraiment réduction québécoise c'est vrai il est trop sweet son deck quoi de trop bien son deck 11 6 en 7 pardon dès que c'est admis bah non même pas mais même pas en fait son pont on pont où il est super on dirait paquet de cartes son paquet de cartes en vrai je pense que c'est vraiment transparent maintenant j'aime bien jouer le jeu jusqu'au bout quitte à perdre mais du coup en fait il joue humain en quatre couleurs pour pouvoir avoir des compagnies rassemblées et j'aime bien son jeu en plus c'est que j'aime bien la synergie humain et tout donc être quand tu peux croiser une synergie t'aime bien avec le fait de mettre plein de couleurs pro de couleurs ouais ouais c'est exactement ça mais on a fait une vidéo avec ouais humain en plein de couleurs mais couleur humain mais on n'avait pas compagnies rassemblées on n'était pas aussi loin tu vois on a mis tous les bons humains 24 terrains son deck il est vraiment genre que des lords que des chevalières que des buffs 12 7 j'en ai envoyé deux d'un coup après pour le coup tu joues bien le jeu tu parles beaucoup oui je te reconnais j'oublie vite le j'oublie vite l'idée principale excellent c'est excellent un mâle après on faisait la valeur maximale d'une compagnie rassemblée ouais mais quand tu trouves un chef de meute la carte est tellement bien que pour moi c'est quand même valeur c'est valeureux valorisant valoriser c'est valoriser rentable c'est rentable est ce que je prends pas juste quatre là on est à 20 je pense que tu peux laisser passer 4 points de dégâts ouais des dommages ok ça c'est le coup de bélier est ce qu'il faut pas que je coups de bélier sur ça pour réduire un petit peu la taille du board avant la main d'attaque attend est ce que garde du corps à une cible donc je pense que c'est mieux maréchal parce que maréchal boeuf tout alors que le ouais donc 12 8 le problème c'est que maréchal va échanger avec la carte à non coup de bélier ça ne fait pas à se battre inflige ça inflige et maintien méchant maréchal et vu que c'est un éphémère le faire pendant la phase d'attaque c'était peut-être meilleur selon ses blocages ouais en vrai ça change pas beaucoup de choses ici selon la blocation selon la bloquance yes 1 0 pour ce deck trop puissant double or l'issime mais la game était fini pourquoi double anglicisme à l'issue ah oui merde donc du coup 13 8 résultat final on s'arrête là je pense ça va être trop compliqué de la game suivante normale du coup ok on fait une game suivante ah oui ok ah bah on a déroulé le type je pense qu'on peut s'en reprendre une petite tranche bon j'ai perdu 13 8 vous nous direz dans les commentaires si vous avez tenu les mêmes comptes que nous est ce que vous voulez le rematch ou est marié on fait maintenant mais qui vont pour rien ça va être dur en vue dès qu'on peut réutiliser mais ça vient tout seul mais je pense que dans la vie de tous les jours on utilise des anglicismes c'est pas que lié à magique on est un peu il ya des gens qui vont commenter moi j'ai adoré et j'aimerais que vous me fassiez aux vidéos qu'en français uniquement et ça va être dur il ya des joueurs débutants et qui feraient et en fait il ya des expressions qui effectivement sont un peu de trop pas de trop genre elles sont pas utiles mais par contre il y en a d'autres et nous font gagner beaucoup de temps ah bah oui il y en a même j'ai pas réussi à les verbaliser en français genre un board tu vois value parce que valeur ça traduit mal ce genre de truc oui bien dès que tu t'intéresses au jeu de cartes il ya une espèce de d'un vocabulaire web il ya un investissement personnel à faire à t'investir on sait que c'est un peu chronophage que ça te demande un petit peu de chronophage non ça te demande un petit peu de d'y aller quoi de t'investir et donc du coup forcément tu prends rapidement ces codes alors oui quand tu débutes c'est compliqué ça fait un en fait il ya le vocabulaire des cartes et plus le vocabulaire de même ça pour avoir commencé il ya un an et demi yugioh bah j'étais perdu en moi de quoi c'est quoi une foot gate mais en fait généralement quand tu traduis tu comprends tu vois une la porte du flou de quoi aurait vous éviter de faire n'importe quoi le piens nous la garderons il ya des mains sans elfes que tu peux garder notamment parce qu'il ya des chefs de meute ou alors parce qu'il ya un limon dans un match up qui nécessite de gérer le cimetière mais sinon tu peux vraiment aller chercher tes tours typiquement match up quand tu traduis ça c'est super dur je trouve on va faire un truc court parce que si tu fais une phrase avec simo bah c'est comme setup tout à l'heure j'étais là en mode très vraiment pas setup pré-shot c'est en mode de m'étirer en dix alors qu'anticiper ce n'est même pas compliqué ah on joue contre rachdos midrange oui tu as un très bon winride contre ce jeu là pas forcément sa bonne gris fong attention ça peut être gris fong tu as raison je te dis attention comme si ça allait faire différemment mais je veux juste brouh avec des bêtes je veux juste brouh du coup je pense qu'on fait trop le primaire plutôt si c'est michel anti-bet trop le primaire ça répond mieux anti-bet que champion alors cela dit dans tous les cas je crois que les seuls anti-bet qui sont joués mendek mendek dans rachdos midrange d'expérience et push et push ça gère ni l'un ni l'autre il n'a pas un genre de grasp certains mais pas tous comme tu veux c'est pas c'est pas interdit de jouer autour de tout ce qui est possible de l'avantage que troll c'est que s'il le gère tu as ton 4e mana pour compagnie tu vas le récupérer ouais et au pire tu as ton 4e mana pour compagnie petite fable très bien ça peut encore à tu vois là où tu dis il est en plus on a commencé la partie il est tellement en retard entre guillemets là en plus je vais pêcher des cartes et tout je vais juste traite ça rapido à zéro et comme ça si jamais tu trouves un drop 2 ou un land ouais bah si tu vois la satisfaction que j'ai eu à jouer 5 heures d'affilé avec ce deck bah je vois très bien mais c'était c'était goldé à être souvent magic il faut avoir un plan de jeu et répondre au plan de jeu ton adversaire en même temps ouais sauf si ton plan de jeu est vraiment très combo débile ton plan de jeu est très fort et en même temps il ya un peu d'interaction ouais et ça c'est que si il n'interagit pas sur les deux premiers tours ouais tu prends vite la dose de tour 3 surtout c'est très tard c'est trop tard alors tu je pense que là il est à 10 on a mis deux phases d'attaque ouais on peut officiellement dire qu'on est sur rack d'os il n'y a pas de mana blanc on n'a pas vu de gris fang pas de paré lion sur sa défauts il est là je pense qu'on je pense qu'on y est quoi ça c'est confirmation géant crack house à un bon deck un rack d'os wind range mais je l'ai bien graille avec ça quoi en fait c'est le meilleur deck faire le problème c'est qu'il y avait tu vois les jeunes mais comment dire c'est un bon deck ferme et a plein de jeunes faire je trouve alors que moi les jeunes faire je vais passer dessous effectivement alors que lui les jeunes faire et va pas leur passer dessous du tout quoi et on va garder juste une compagnie à la santé tu n'as pas ça jamais de collecter dans l'attaque parce que tu n'as pas de buff à trouver mais tu n'en joues pas non c'est ça alors que typiquement avec son deck humain là à notre adversaire précédent je pense que tu as pas mal de collecter de puissante pour en enlever une massive a pas mal de collecter de puissante à jouer en face d'attaque étonnamment je pense qu'il il pouvait tenter de pas en enlever une en se disant ma tâche il y en a deux alors qu'on avait fait en réponse il enlevé deux sur l'eau ça reste tellement puissant quand même cela dit en réponse à la chambre tu peux faire un compagnie ça change de rien vas-y si ça change pour collector de pot si ta bête meurt du coup il prend la main après le collector et d'autres façons il a plus de mana à utiliser est-ce qu'on a l'état ou pas ça prend le piétinement ça ouais donc on n'a pas gagné mais est-ce qu'avec en animant ton repère le mais du coup il n'a pas l'étalement on n'a pas l'état donc on va aller tuer ça plutôt tuer ça avec un repère non juste mais deux dans son arme les deux mois mais les goûts il va traiter de l'elfe quoi ce bel de perdre la value alors que je peux faire un repère à x égale 2 tranquillou ah du coup tu peux faire un repère x égale 2 et piocher ouais pas mal mais vas-y les gens rigolent ah mais du coup j'attaque quand même avec l'elfe ouais pour piocher mais mais le chef de mieux sur lui et les deux autres sur ce qui va se passer et à quand même croquer l'elfe quoi mais mais fine ok c'est pas grave tu m'en rejouer un dommage ça on aurait gagné bon de toute façon connaissant son deck ses mécaniques de combat là elles sont quand même très limité ouais on a trop agressé il ya deux il ya un boss qui ne gère plus c'est mal ouais puis la puissance primordiale qui nous donne quasi l'état l'obligatoire le tour d'après ouais que non vraiment vraiment très puissant j'ai perdu qu'un affrontement je crois contre actos midrange de mémoire dans les statistiques j'ai tout posté sur twitter si vous voulez voir et le deck le plus dur que j'ai eu à affronter celui contre lequel le deck est pas très très bien positionné c'est les decks sulta et contrôl notamment popularisé par arne et chenbeth et ça joue que de la rampe et des gargarottes et des contres et le mec tu sais il fait il brasse ton board il pose des gargarottes et c'est un enfer moi je l'ai vu jouer des verdicts suprême ouais ça marchait bien quoi ok il a quand même pas mal pas mal setup cela dit je fais puissance primordiale sur son reflète kiki jiki pour comment elle est je peux pas genre pour qu'ils mordent elle sur un truc et lui donner le petit sinon non 1 2 3 4 5 6 man à 6 la simona ouais mais dans tous les cas lui à putain il peut pas utiliser son truc donc je fais puissance primordiale à x égale 1 plus le boeuf donc du coup il tapera à 6 6 3 ouais c'est pas l'étal non c'est pas l'étal donc autant piocher la petite carte en faisant x égale 2 ouais vas-y du coup en attaquant avec l'elfe je vais remettre un coup d'elfe malheureusement du coup il fallait engager l'elfe s'il allait mourir tu payes avec un manot de l'elfe pour faire une 6 6 avec contre chef de meute ah c'était mieux effectivement on a pas optimisé mais cela dit on n'est pas un elfe près ici pour le coup ok merde mince et on va lui proposer l'étal avec ce petit champion il s'accroche hein il vivote d'accord il a décidé de rien défausser plaisir oh c'est aussitôt pioché aussitôt joué ça oui bah et tu prends pas le risque qu'ils se prennent en tibet à un instant t donc on va pas se passe emmerder commence par troll plutôt non si tu dois jouer qu'un des deux c'est mieux de troll c'est bien qu'on tue ça ouais ah bah ça il ya des crocs ça des fois ah ok c'est sûr qu'il ya des crocs ça en fait il ya toujours deux crocs ça dans toutes les listes d'oragos midranges ok j'aime bien parce qu'il part pas une espèce de combativité intéressant en vrai il est un peu en train de fin il essaie de stabiliser mais là et grand comme l'aïque c'est trop dire là tu t'attaques pas je pense si si je crois je veux prendre ce trade et continuer à avancer à battre mme et collecteur de peau il aurait pris un marqueur effectivement tu fais croire que t'as pas collecteur j'ai bien vu non non j'ai juste oublié cette ligne comme la vidéo commence à être longue et que c'est la deuxième j'avoue que j'autopilote un peu là bon à toute façon c'est un dé qui s'autopilote surtout quand elle est étonnamment non justement ça m'a demandé quand même de faire attention justement à toutes ces petites séquences là à essayer de tuer en développant un troll primaire fin de tour c'était pas si autopiloté que ça pour le moins les games faciles sont faciles à gagner par contre les games que tu devrais pas gagner pour les gagner il faut aller les chercher mais et tu vois pas beaucoup de marge de manoeuvre battre sultaï quadruple gargarotte j'ai réussi à le faire franchement site autopilote tu gagnes jamais ça te demande de pas trop commis d'envrasse de toujours jouer juste à l'équilibré garder quand même certaines interactions que tu aurais pas gardé parce que sinon tu passes plus gargarotte c'était pas obvious par contre il ya des games où juste tu vas tout droit tout droit quoi tout droit et tu vois là contre lui il propose assez de ressources pour qu'il faille un petit truc pour qu'il fasse un petit peu faire attention quoi il faille un petit peu faire attention genre reflet de kikijiki ça devient vite genre on va pas reflet de kikijiki des fois qui revient maintenant et par chef le domicile faudrait qu'on trouve une interaction pour être sûr de d'aller au bout compagnie rassemblée sur mon grum lec c'est d'ailleurs bien idiot ouais je peux l'entre le primaire je sais pas j'ai bien envie de garder aussi compagnie rassemblée fin de tour alors ça et après il me restera un mana non il reste trois manas tu veux faire troll si je fais ni si je fais trop les compagnie me reste trois manas mais moi je veux faire fin de tour le troll qui est là ah ok donc c'est pourquoi pas sur juste un troll de ta main pour plus une carte bah parce que lui il est gratuit tu vois moi mais tu perds un mana et tu perds un land qui fait un mana plus c'est tu peux attaquer avec un repère ici bon on va voir déjà le but ça va être d'attaquer avec limon et voir les blocs qui nous proposent et au pire je peux manger tous en cimetière et le mien pour manger ah oui tu vas pouvoir manger qu'on veut on verra j'ai juste un peu avec ça de 2 mon avis libre à lui libre à tv ok il va piocher une carte je pense avec son château ok donc du coup toi tu prends plutôt le vu qu'on n'a pas attaqué avec repère on va faire ce on va prendre le troll ici prendre la petite value ça mange pas de pain et on fera compagnie sur le piétinement en plus c'est bien solide et bien le taf il va bien passer à deux ce qui est plutôt bien contre les bêtes piétinement le problème c'est qu'il a reflé de kiki hop et je me suis fait remonter des fois juste à cause de cette carte genre avec des avec des petits intrus qui gagnent des petits pv c'était c'était pas mal puissant vos défauts c'est notre forêt je vais pas pouvoir le shipper par contre en réponse il sera déjà sur le cimetière par contre avec quatre minutes aurait pu en doré enlever ça mais en vrai c'est pas grave il va quand même perdre sur la collecte et de compagnie parce que si je faisais ça je faisais pas collecter de fin de tour ouais et si tu l'a enlevé quatre cartes il pouvait pas le l'exilé oui c'est ce que je dis mais dans tous les cas avec compagnie rassemblée on va avoir l'étal du coup si je lui enlevais quatre cartes on n'avait pas l'étal juste il faisait pas son croque ça en fait s'il faisait pas son croque ça tu avais l'étal parce qu'il avait que deux bêtes et toi t'en avais trois plus 100 en paire de lille en plus mais bon est ce que c'est pas plus sympa de regarder ce qui se passe un peu sur une compagnie rassemblée c'était c'est ouvert qu'il attendait grand comique il a déjà des arrêts non non c'est pas ça c'est qu'il a des anti-bêtes donc du coup oui c'est neuf que tu vas pas stick d'eux d'accord garouf et oui voilà c'est ça exactement et petit tac je regarde si tout est bon en place sur deux ou pas non je crois que c'est bon je vais essayer de me souvenir exactement le pattern de site que j'ai mis pendant le thème en place que j'ai mis en place non je crois qu'on était bien on est sur la dro ok donc la sruder c'est bien en mirror pas forcément pas forcément ouf après ça gringne un peu mais bon une espèce de palliatif à cromlec mais je crois que pouvoir casser les fables c'est mieux d'avoir outland liberator même si bon quand tu casses une fable elle a déjà fait j'ai en général un peu de un peu de value mais là au moins j'ai un token ouais mais du coup ça fait chier de péter une femme qui a déjà fait 1 2 2 genre tu as souvent ce spot là avec bose et joue voilà qui est qu'elle a écouté on va la garder cette main souvent ce spot avec bose et joue en fait n'a pas trop envie de le faire quoi il a eu 1 2 2 plus un land pour 3 mana mais en fait je suis déjà perdant quoi ouais donc si jamais tu lui donne une carte en plus t'es chiant alors qu'en vrai faut pas trop voir ça comme ça mais dans la tempo de mono vert c'est vrai que c'est un peu chiant de devoir développer un drop 2 sans voile mais en même temps va quand même le faire pour protéger limon ouais et ce deck là sans bord il fait rien genre tes interactions marche pas si t'as pas de bord donc on touche évidemment la base par trouver le troisième land par contre et au dessus on espère j'ai vu quand il a coupé parce que limon avec double voile c'est quand même pas mal ah bah il est au courant du coup non ça peut être pas le collector en vrai non c'est vu son effet l'effet ah oui tu peux avoir l'effet de limon effectivement une bête en plus de cimetière bon je crois que tu peux pas activer son effet en 20 tours au limon non mais j'en ai pas besoin à putain là par contre ça fait chier il veut essayer de m'attraper et il m'a il m'a eu oh mais c'est relou double fable genre de sortie qu'on n'aime pas des masses ouais on va prendre de risques lui là on va le poser et on va passer le tour ouais on commence à faire grossir le limon limon bah il grossit si on va chercher la carte de notre cimetière mais on se sert pas dans le cimetière non 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 on peut on peut mais c'est juste qu'on a envie de baisser le sien surtout ouais ça a de la valeur pour ses crocs ça c'est comme s'il avait une autre carte là par contre tu peux bloquer je pense alors je peux bloquer mais en même temps j'avais aussi coup de bélier fin de tour sur kiki jiki et répond par interaction et j'ai voilà un pot de serpent si je bloque je peux pas faire ça ok bon on peut prendre quatre lors si on a besoin de gérer ce reflet ah bah c'est la carte qui nous fait perdre instantanément si jamais il reflet tourne sur la game ça te permet d'outvalue tout ce que fait mon over donc beaucoup de mana là c'est un peu dur ok on va y aller maintenant en vrai avec nos voiles et nos compagnies rassemblées on on est là on fait des trucs il a trop envie d'antibat ici allez viens là il va là allez viens là est vraiment parfait sur un géant krakos c'est parfait par contre il a push derrière on passera en game 3 gg à lui en la deux compagnies on peut voir ce qui se passe non mais je veux dire on sera fait attraper quoi ouais et bien bien comme il faut quoi cela on est bien derrière excellent c'est le jeu ça arrive par moi on essaye de faire une surprise sur sa base d'attaque ouais il va pas attaquer avec ça malheureusement on sait pas ça c'est les games que l'on perd assez facilement contre règle d'os midrange quand on joue mono vert j'en ai perdu plus d'une de games que des copies en mode nuit du coup tu te fais vraiment dérouler un quand ça ça tourne c'est fini mais de façon déjà en standard quand ça ça tourne tu as perdu donc ouais c'est pas c'est pas si nouveau que ça au final c'est juste que ce déclat l'utilisent tellement parfaitement on s'est fait attraper par double interaction je pense pas qu'on puisse qu'on pouvait tourner autour non mais il a fatal push sur notre tour 2 et double g en krakos au moment où la spell de champion le pain ne sera pas mangé tu bloques un et tu bloques une de deux et tu fais un peu de sa revoile ouais parfait peut-être une interaction là j'accepte maintenant de tomber dedans en fait et son interaction là ça doit être acte cruel ça peut pas être push tu vois ça peut être j'en krakos quoi que ça peut être toucher avec ça cela dit on voit que ça marche à 3 à 3 ok au moins il fait plus de copie de ça je crois qu'on va quand même pas sûr on va pas survivre ici avec le double g en krakos oh c'est pas mal tu peux pas accompagner alors je peux pas faire les deux du coup j'ai perdu je crois on va juste compagnie en fin de tour pour voir ce qui se passe pendant sa phase d'attaque elle pioche de land un peu peut-être un peu longue cette deuxième game ça va on a perdu 40 minutes ouais c'est avec la game d'avant avec la vidéo d'avant j'ai l'impression la vidéo d'avant a été éprouvante de ouf on a été éprouvés il est vraiment bien ce jeu là ouais en fait ça c'est bien quoi on fait un deuxième n'hésite pas ah je te vois venir malin que tu es va comme un lynx hein celui là si je fais interaction est ce qu'il a encore létal oui non ah si bah si 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 largement bien joué allez attaque attaque comme ça je t'attrape pour le comeback on peut lui mettre 23 ou pas non une seule bête bien joué superbe ça c'est un peu le risque après ça il se l'a dit ouais tu rentres entre plus d'interaction après normalement on est quand même à plus de 25 ou on est à 28 faut être vraiment à plus de 25 sinon tes taux des hits sont complètement exécrables alors sur le play sur le play sur la merde on a sans vrai qu'on lui ouais c'est vraiment la carte que je que j'enlève pour voir de la place pour faire la place ouais et en vrai tout le reste je le veux donc je veux une libératrice ah oui ça gère les trucs ça gère fable peut-être que c'est moins gênant si c'est nous qui avons la pression ne me choque pas de s'aider comme ça collecteur tu regardes toujours quatre collecteurs de peau c'est pas la meilleure carte mais c'est bien pour avoir des bons départs des cartes que je vais enlever dans les dans les match-up très créatureux là ça rentabilise bien les anti-bêtes en fait ouais genre ouais ça fait grossir quand tes autres bêtes meurent puis quand tes autres bêtes meurent lui grossit par contre c'est le genre de carte qui est insignifiante en mirand mono vert par exemple moi je vais la dégager vite c'est un 2-2 en face le mec qui met des 4k quoi ça dégage quoi ok bonne main pas de tour 1 mais on commence donc non mais limon c'est une bonne carte compagnie rassemblée aussi il a pas de quoi gérer compagnie rassemblée dans son deck enfin ou alors s'il en a ben je suis pas au courant ça fait pas partie des listes que je connais limon vas-y joute en plus si tu l'as il n'a pas le push il n'est pas obligé de l'avoir tout le temps et limon est plus important en late game quand croque ça arrive qu'en early game c'est pas comme le donner contre gracefang ouais on va mettre un bon petit trop primaire oui ah c'est un troll en colère parce qu'on voit sa trogne de ce sont la trogne de troll ouais il monte les dents on est un peu qui en train de caguer d'ailleurs oui la posture déjà on va bourré on mange pas de pain ouais il n'y a rien mais mammouth et ronace mammouth et ronace où on peut garder coup de bélier mais en vrai coup de bélier je vais vouloir garder pour ça qu'ils se retournent franchement ronace tu as l'impression qu'il est quel est le spot qui où j'ai envie de faire tour de coup de bélier pendant son tour sur une carte qui fait discarde là sur les loups garou non j'ai pas envie de discarde ouais sur un moissonneur ça me dérangerait pas ouais mais c'est un peu sous-optimant sachant que t'as collecté dans main pour les autres retires ronace si besoin parce que ronace tout seul c'est nul ah oui c'était rien c'est un enchantement avec un c'est bien contre lui en vrai en fait ce site a toujours une bête à côté ouais mais t'as pas si c'est un ancien lui il a toujours une bête à côté tu joues crom lec c'est bien meilleur contre lui en fait en fait crom lec elle s'est coincé dans ta main alors qu'on a ce que quand même casse les roi me faire réactiver son effet tu as sûreté elf côté kimchi je pense que c'est quand même pas très bien ah il va avoir un il a un truc en réponse où il n'a pas vu sacrifié 6 bouche et sacrifié pour push le le 3 le primaire d'accord soit 25 manas sur un land de faire compagnie et coups de bélier oui 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 mais l'oppo est fort très très fort bien joué effectivement là si on retrouve pas ce qu'il faut l'ancra non se crée un rôle d'ailleurs créé un troll pendant une phase de une phase de défense et ça me donnera rona ce bloc en rituel non je crois pas je le fais fin de tour moi tu es à basement par contre est-ce que j'ai pas un intérêt à je peux faire un noir mange pas de pain et là tu peux avoir une espèce de tu vois ton opo peut s'empaler dans ton rona ce parce que tu es capable de créer un 3 1 4 4 sur une phase de bloc après paolo il a l'air d'être chaud et je pense qu'il va avoir ces interactions là mais mais tu peux compter un peu sur la bêtise des gens ouais bah le plein soccer classique ça joue 5 plein soccer à 4 dans le deck je disais oh parce qu'il est full top attaque ouais il le voit il voit tout fait moi ce petit troll il voit tout le poulet et je crois que je vais je vais fighter ça après tu peux dans un plateau le cas aussi ou pas non c'est qu'une créature ouais mais dans tous les cas au pire j'attaquerai après comme ça il prend du plus ça ça piétine donc du coup on va pouvoir aller attraper ça en buffant non on n'a que 5 tu peux donner plus 3 plus 3 à ton 4 4 avec l'oasis ça lui donne 7 et j'attaque aussi avec ronas mais dans ce cas là est ce qu'il faut pas que j'aille tout droit moi j'irai tout droit moi je crois c'est compliqué c'est ce pic naturellement il gagne pas de pèvres donc si tu le mets vraiment bas ça l'empêche d'utiliser des trucs comme saisie le plus dans son sorin et tout fait s'il peut plus plus dans son sorin après il est obligé de faire des moins deux franchement perdre un land pour rajouter un alors que je peux juste rajouter deux naturellement non mais du coup ouais si tu peux pas tuer le sorin avec ça mais je crois que je peux tuer le sorin si j'attaqué il bloque l'attaque ah ouais non mais il passe à sorin à x égale 2 c'est ça ouais ces games là qui sont difficiles à gagner j'attaquerai avec l'elfe aussi tu peux buffer avec ronas selon ses blocs ouais ok pourquoi tu vois une de deux ou une 4 3 ok allons-y on va prendre le trade ici on va buffer l'elfe pour attraper tout son board certain en 7 ouais et rona s'attaque pas mais tu peux sacrifier l'oisis sur l'elfe pour attaquer avec ronas ouais ouais c'est chaud mais voilà c'est ces games là qui sont très très chaudes ouais assez stézi sur collecter ça nous ont pas le quoi le problème ouais ouais même il a eu une bonne séquence avec push ces bonnes interactions c'est pas mal ça du coup on va juste passer le tour je pense bon non je crois que je vais faire le jeu va attaquer le blé bah ouais je pense qu'il est obligé en fait de les deux mois est ce que à la plus je passe du tour plus fait de la value avec son sourine et tout c'est possible c'est pas possible par contre si l'interaction on est charlotte comme on dit c'est bien ouais et vraiment rona ça c'est pas bien quoi genre tu vois tu le sens que bon en fait il a pas à gérer rona si tu veux il est indestructible mais il s'en fout il va juste gérer tout ce qu'il y'a autour ouais et là on a perdu il ya trop il ya trop et la deuxième défaite contre le règle de semaine range sur l'assurance session aïe 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 une run qui est entaché il ya beaucoup trop bien joué je vois pas beau mais c'était également intéressant ouais rona franchement je pensais que ça brille et potentiellement plus mais ouais mais sur le moment quand tu me l'as dit je me dis bah allez on va tester mais c'est vrai qu'en fait dans la théorie si ton adversaire il ya des interactions c'est pas bien pour le coup s'il fait pas pile au tour on va faire connecter de saisie on trouve potentiellement deux actifs à rona si on gagne bien sûr bien sûr mais bon qu'en vrai ça joue pas à grand chose c'est pas comme c'était nul non non mais en fait dans la dans la théorie de comment je saide contre monorade c'est que tout ce qui est sensible à interaction ça dégage et rona c'est sensible à interaction et donc je l'ai pas théorisé plus loin que ça sensible à interaction ça s'en va tu vois mais bon c'est vraiment pas pour ça qu'on a perdu cette gamme à mon avis il avait quand même une main qui répondait très très bien à un deck vert agressif bah il a plein de gestion plein d'anti bet et ça s'est plutôt bien goupillé pour lui mais c'était cool franchement le deck est vraiment cool si jamais vous avez les wild cards ou alors que vous avez déjà les les cartes n'hésitez pas à tester ce deck franchement il vous le rendra bien ça montre bien de l'adeur et ça va être effectivement à jouer fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch va le pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie abonnez vous merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description